Tout ça parce que je veux être artiste Qu'est-ce qui t'arrive, Marco ? Mes parents disent que je vais mourir de faim Ils ne croient pas en moi Mon oncle et ma tante aussi ont ri de moi quand je lui sais que je serais peintre Mais mon père m'a soutenu Sans l'art, les hommes seraient moins humains Mais certains ignorent que l'art peut être un travail Et que les auteurs méritent le respect Les auteurs ont le droit de vivre de leur travail Tu mourras de faim là ! Non, je saurais me faire respecter, moi Pas l'hiverne ! Salut les gars, de quoi parlez-vous ? Salut Julie ! Quelle bonne surprise de te voir ici ! Un artiste peut-il vivre de son art ? Bien sûr, grâce aux droits d'auteur Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, supposons que tu es dans la rue Et tu vois une voiture qui te plaît As-tu le droit de la prendre ? Oui, si elle est à moi ou si le propriétaire me la prête Exact ! Car les choses ont des propriétaires, pas vrai ? Si tu écris un livre ou une chanson, qui es-tu ? L'auteur ? Oui, l'auteur est le propriétaire de son oeuvre car il a créé Pour l'affaire, il a investi son temps, ses efforts, son talent et même parfois son argent Exactement, et on peut rien prendre sur l'autorisation du propriétaire Seul auteur peut disposer de son oeuvre, la vendre, la louer ou en autoriser la reproduction Donc, si je crée une oeuvre, je peux gagner de l'argent, comme avec une auto ou une maison La différence, c'est qu'une maison ou une auto sont des biens que tu peux toucher C'est-à-dire des biens matériels Mais une chanson, un poème, un roman, une danse, etc. sont des créations intellectuelles qu'on ne peut pas toucher Les créations intellectuelles sont des biens intellectuels Tout bien, matériel ou intellectuel, a un propriétaire et il faut respecter cela Comment sais-tu tout ça, toi ? Au bureau du droit d'auteur, on m'a donné cette brochure Nous avons déjà vu l'essentiel 1. La créativité Sans créativité, le monde ne tournerait pas 2. Il faut comprendre que l'auteur est propriétaire de son oeuvre 3. Parce qu'il a créé une oeuvre, l'auteur a des droits qui doivent être reconnus et protégés Eh, mais n'importe qui peut devenir un auteur ! Seul être humain crée des oeuvres intellectuelles Les animaux, les machines ou les institutions ne peuvent donc pas être des auteurs Il y a-t-il d'autres façons d'être auteur ? Oui, on peut être un co-auteur quand plusieurs personnes s'unissent pour créer une oeuvre Les oeuvres signées d'un pseudonyme, non utilisées en remplacement d'un véritable nom de l'auteur Et les oeuvres non signées ou anonymes On reconnaît aussi les oeuvres d'auteur créées pour le compte d'un employeur Qu'est-ce que le droit d'auteur protège ? Le droit d'auteur protège les créations littéraires et artistiques Quel que soit leur genre, leur mérite ou leur but Acheter un CD ? Me donne quel droit ? Le droit de l'écouter Est-ce que j'ai le droit de le passer dans ma boutique pour attirer les clients ? Oui, si tu paies pour cette utilisation Rappelle-toi, acheter un CD te donne seulement le droit de l'écouter Et si les oeuvres sont des biens, on peut en hériter ? Bien sûr, le droit d'auteur couvre la vie de l'auteur Et 50 ans après sa mort, il y a des pays où ce délai va jusqu'à 70 ans Et après ce délai ? N'importe qui peut utiliser l'oeuvre ou la reproduire Et si quelqu'un prétend que c'est son oeuvre ? C'est illégal Le droit moral de l'auteur sur la paternité de l'intégrité de l'oeuvre est illimité Mais les pirates ne respectent pas les auteurs Ils copient et vendent les oeuvres sans rien payer Pirates ! Les plagières ne respectent pas non plus les auteurs Ils les copient sans scrupule et disent qu'ils en sont les auteurs Plagières ! C'est du vol ! Les pirates et les plagières commettent un délit ! Tu as raison, c'est pour ça qu'ils sont punis par la loi Le professeur d'histoire de l'art utilise dans sa classe les oeuvres de plusieurs auteurs Ce n'est pas grave, il le fait pour enseigner et non pour son profit On peut même reproduire des extraits d'une oeuvre pour illustrer une idée Du moment qu'on indique l'auteur et la source C'est le droit de citation A propos, voudrais-tu qu'on se voit un petit peu plus tard ? Merci Vandalus, mais j'ai déjà rendez-vous avec les parents de Marco De quoi allez-vous parler ? Ils m'ont invité pour que je leur parle du droit d'auteur Génial ! Dis-leur que nous les artistes, on a de l'avenir Un présent et un futur Et donc, je crois que je vais devenir un auteur Nous avons l'abra de l'eau Merci d'avoir regardé cette vidéo !